Ce plan représente une denture spiroconique que nous cherchons à modéliser. Il y aurait beaucoup de choses à redire sur ce plan, parce que les paramètres définissant la denture sont incomplets, voire erronés, mais nous allons tout de même chercher à modéliser cette denture. Je vais réduire un tout petit peu cette fenêtre et réduire également la fenêtre de fil en graine pour pouvoir faire cohabiter ces deux fenêtres. Nous allons commencer par définir l'angle sigma entre les deux organes. Ici, c'est un renvoi à 90 degrés, donc sigma est à 90 degrés. Sigma est affiché ici et est en temps normal grisé, parce que c'est le résultat du calcul de delta sur le pignon et sur la roue. Par exemple, si je mets 20 degrés sur le pignon, j'obtiens un angle delta qui est calculé automatiquement et un angle sigma qui est calculé automatiquement. Alors bien sûr, je pourrais tâtonner pour obtenir ici 90 degrés. Le plus simple est d'imposer l'angle sigma en double-cliquant sur cette case et en imposant donc 90 degrés. De manière générale, toutes les cases qui sont précédées par un texte qui est souligné sont des cases qui, lorsque je double-clic sur ces cases, déclenchent soit un calcul automatique, soit deviennent modifiables. Donc pour la même raison, ici, si je double-cliquais sur l'entraxe, dans le cas d'un engrenage cylindrique, je pourrais imposer un entraxe. Bien, sigma est imposé. Je vais maintenant donner le nombre de dents qui est de 11 et de 28. Je vais également donner l'angle alpha de 20 degrés et l'angle bêta qui est de 30 degrés. Donc ici, j'ai 30 degrés à droite pour le pignon, ce qui se traduit par 30 degrés pour bêta zéro. Et donc de moins 30, 30 degrés à gauche, ce sera moins 30 pour la roue. Bien, précisons maintenant les largeurs de denture, b de 50 et de 52. Donc ici, 52 et ici, 50. Le plan n'indique ni les hauteurs de dent, ni les coefficients de déport. Donc je laisse les coefficients de saillie de creux standard, ainsi qu'un déport, mettons, de 0,3. Alors je pourrais mettre 0,1, mais je préconise plutôt un déport légèrement positif et plus positif pour le pignon. Donc je préconise par exemple 0,3 et 0,1. Il me reste maintenant les rayons en pied dedans. Ah non, il reste une question importante qui est celle du module. Ici, le plan ne comporte aucune indication sur le module. La seule indication dont je dispose, c'est le diamètre extérieur du pignon, alors de la roue de 282 et du pignon de 128. Je vais me baser sur celui de la roue. Et là aussi, je pourrais tâtonner, mais un double clic sur la roue me permet d'indiquer le diamètre extérieur de 282 pour la roue, ce qui calcule automatiquement le module. Bien, donc pour le rayon ici, là encore, je pourrais tâtonner pour mettre un rayon, disons, optimal. Mais, par exemple, si je mets 5, mais là, par exemple, j'ai mis un rayon excessif et le voyant s'est mis au rouge. Un double clic me permet de calculer les rayons les plus grands possibles, sauf qu'ici, ça déclenche encore une interférence en fond de dent. Donc je vais réduire ces rayons, mettons, à 4. Et là, j'obtiens quelque chose de satisfaisant. Bien, j'ai donc maintenant une denture presque complète. La dernière chose qu'il faut indiquer, c'est la distance, positionner la denture par rapport à un plan de référence. Par exemple, pour le pignon, j'ai la cote de 184,89 qui positionne la denture par rapport à cet épaulement-là. Et pour la roue, j'ai la cote de 119,50 qui positionne l'apexe par rapport au plan de base. Ces distances sont ici, donc je vais mettre 184,89 et ici 119,50. Bien, j'ai maintenant une denture, disons, satisfaisante, voilà, dont je peux en particulier voir la silhouette pour les cotes de tournage.